Bonjour tout le monde, je suis très ravie de vous revoir ici et parlons aujourd'hui du Feedback 360, de ses raisonnements, bénéfices, pièges, quelques exemples de ma part. Et à la fin, je veux bien pour que vous puissiez grandir encore plus votre leadership et faire évoluer vos collaborateurs de la meilleure façon. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails ni dans la théorie, parce que tout le monde sait que le Feedback 360, c'est un questionnaire, ce qu'on fait en demandant les différents points de vue des différentes personnes sur les niveaux internes, c'est-à-dire directement dans la boîte, externe, devant les clients. Horizontal, c'est quand on cherche à voir qu'est-ce qu'ils pensent, les collaborateurs, entre eux, concernant notre collaborateur. Et aussi, vertical, c'est quand on demande le point de vue des managers. Et donc, mon objectif ici, c'est de partager avec vous mes réflexes et mes observations qui pourraient vous emmener vers les insights utiles concernant le Feedback 360. Et donc, alors, pourquoi le Feedback 360 peut être bon ? Quels sont-ils mes raisonnements ? Et là, premièrement, quand on demande une personne, elle va nous donner un point de vue. Et quand on demande plusieurs personnes, comme ça, on va avoir beaucoup de différents points de vue et ça va nous permettre mieux d'analyser pour prendre la décision. Et c'est toujours mieux que prendre la décision en basant que sur un seul point de vue quand on demande une seule personne, soit sur mon point de vue propre, quand je demande personne. Deuxièmement, pourquoi c'est bien ? Parce qu'en parlant, on fait toujours attention sur ce qui est important pour nous-mêmes. J'explique maintenant, pas de stress. Quand quelqu'un demande mon point de vue concernant une autre personne, qu'est-ce que je veux faire ? Je vais répondre à travers des choses qui sont importantes pour moi-même. Par exemple, je vais dire, 1. Il est ponctuel ou il n'est pas ponctuel. Pourquoi ? Parce qu'être ponctuel, c'est quelque chose d'important pour moi. Soit je vais dire, 1. Il est communicatif, soit il n'est pas communicatif. Pourquoi ? Encore une fois, parce que la communication est importante pour moi. Soit je vais dire, 1. Il est rigoureux, soit il n'est pas rigoureux. Encore une fois, parce que rigoureusité, c'est quelque chose d'extrêmement important pour moi-même. C'est-à-dire que je vais estimer cette personne à travers de mes propres qualités, soit des défauts, soit des atouts qui sont vraiment importants pour moi. C'est-à-dire, on résume maintenant, c'est qu'une personne va nous donner une caractéristique, compétence, atout, défaut qui sont importants pour elle. Vous voyez ? Et quand on demande plusieurs personnes, comme ça, on va récolter une image complexe avec beaucoup de différentes caractéristiques, compétence, atout, défaut que les différentes personnes vont nous donner et comme ça, on va savoir qu'est-ce qu'ils pensent de notre collaborateur. Qu'est-ce qu'il a ? On va avoir son profil complet. Vous voyez ? C'est ça. Et la troisième chose, c'est que ce type d'action, comme le feedback 360, il est aussi très important. Il met en valeur votre compétence ménagériale. il montre et il augmente votre leadership parce que quand vous faites ça, les gens autour de vous vont dire « Ah, ce manager, il cherche à voir les différents points de vue, les différentes personnes pour faire évoluer son collaborateur. Il cherche à faire un feedback 360, c'est-à-dire qu'il ne prend pas les décisions tout seul. On peut lui faire confiance. » Voilà les raisonnements que j'en ai concernant le feedback 360. Et maintenant, je mets deux exemples. À vrai dire, une fois, un de mes collègues m'a demandé de faire pour lui la recommandation sur LinkedIn. C'était la première fois que je le faisais. Je ne savais pas du tout comment il faut le faire, qu'est-ce qu'il faut mettre dedans. J'ai cherché un tout petit peu à voir sur d'autres profils comment les gens font. Et finalement, j'ai fait pour lui une recommandation en basant qu'est-ce que je pense de son travail, qu'est-ce que je pense de lui-même. Et après, quand j'ai vu des recommandations des autres personnes qu'il fait pour lui aussi, quand je l'ai lu, j'ai appris quelque chose. C'est que sur ma recommandation, j'ai fait attention sur des choses. Professionnalisme, motivation et aussi collaboration. C'est-à-dire que j'ai souligné les choses qui sont importantes pour moi. Et après, quand j'ai vu la recommandation de ma collègue qui lui donnait aussi, parmi les choses qu'elle a soulignées, c'était bienveillance, organisation et aussi pédagogie. C'est-à-dire que deux personnes différentes ont donné les différentes recommandations pour la même personne parce qu'on l'a estimé, on va dire, à travers de nos propres points de vue, à travers de nos choses, les choses qui sont importantes pour nous-mêmes. Voilà, c'est pour vous confirmer encore une fois que les différentes personnes vont donner les différents points de vue. Mais ce n'est pas faux, c'est au contraire. Ça va compléter encore plus l'image de votre collaborateur. Et le deuxième exemple, c'est quand j'ai commencé à faire les vidéos sur YouTube et j'ai demandé à mes différents amis qu'est-ce qu'ils pensent de ça ? Et vous savez quoi ? Chacune personne, elle m'a donné complètement différents points de vue. Ils ont fait attention sur vraiment complètement différentes choses. Par exemple, il y en a un qui m'a dit un, le fond derrière n'est pas bon. L'autre, il m'a fait la remarque sur le son. Troisième personne, il m'a fait la remarque sur l'image, c'est-à-dire la qualité du vidéo. Encore une autre personne, il a fait l'intention sur l'élocution de mon discours. Et une autre personne, il a fait aussi les remarques et il a fait le feedback concernant les sujets. Vous voyez, plusieurs personnes me donnent plusieurs informations qui m'ont aidé après améliorer les vidéos. C'est encore une fois pour vous dire que les différentes personnes vont donner les différents points de vue. Plus de points de vue on a, plus l'image complète on a derrière pour faire l'analyse correcte. Et maintenant, selon les bénéfices, qu'est-ce que vous pouvez avoir comme les bénéfices quand vous faites le feedback 360, quand vous cherchez à le faire pour estimer votre collaborateur ? Et ce n'est pas pour rien pour vous non plus parce que vous avez gagné. Premièrement, ayant les différents points de vue, ça va vous permettre d'ouvrir, agrandir encore plus votre état d'esprit et voir les différents spectres d'idées, les potentiels, les visions, les possibilités pour vous et pour votre collaborateur aussi. Deuxièmement, qu'est-ce que ça va vous permettre ? Alors, quand vous faites le feedback 360, ça va vous permettre de comprendre mieux votre collaborateur, de voir mieux comment il est à travers des différents points de vue parce que peut-être au travail, il ne montre pas tous ses potentiels, soit il n'a pas de possibilité d'ouvrir tous ses potentiels. Et à travers les différents points de vue, vous pouvez voir qu'est-ce qu'il peut encore, comment il peut travailler mieux, qu'est-ce qu'il peut lui aider pour être encore plus motivant, qu'est-ce qu'il sait faire encore. Bon, deuxième bénéfice que vous pouvez avoir, c'est que quand, pardon, troisième, ça va vous permettre aussi de comprendre mieux les gens que vous êtes en train d'interviewer. C'est-à-dire que les personnes qui vous donnent le feedback, vous pouvez voir aussi comment elle est cette personne, qu'est-ce qu'il est important pour elle, est-ce qu'elle parle que de choses positives ou est-ce qu'elle parle que de choses négatives, ou est-ce que c'est mélangé, est-ce qu'elle est critique ou non ? Et ça aussi, c'est très riche pour vous en tant que manager de connaître mieux les gens autour de vous. Et maintenant, la troisième partie, c'est qu'est-ce que sont les pièges ? La troisième partie que je trouve qui est la plus intéressante pour comprendre les pièges, pour les voir, je trouve que les pièges, ils sont dans trois questions sur lesquelles il faut donner la réponse avant de commencer le feedback 360. Et parce que de vos réponses vont dépendre les résultats de cette analyse. Et donc, les questions, première question, en tant que manager, avant de commencer à faire le feedback 360, je dois répondre sur la question comme qu'est-ce que je cherche à confirmer ? Est-ce que je cherche à me confirmer que mon collaborateur, il mérite évoluer ? Donc, je cherche à voir comment je peux l'évoluer au travail ou je cherche à confirmer qu'il ne mérite pas cette évolution ? Voilà. Deuxième question, c'est que est-ce que je suis capable de faire l'analyse correcte avec le cerveau à froide, sans jugement et en basant sur toutes les informations que je vais recevoir et sans mettre dedans ma personnalité, mon point de vue personnel sur cette personne ? Et la troisième question, est-ce que je peux remarquer des potentiels ou que des risques ? Parce que les différentes personnes vont nous donner les différents points de vue et ces points de vue peuvent être comme positifs qui peuvent nous permettre de voir du potentiel et aussi négatifs avec lesquels on va voir des risques et qui peuvent nous mettre en doute. Et maintenant, sur ces paroles, je vous laisse réfléchir sur ces sujets et moi, je peux vous partager ma vision concernant le feedback 360 et là, je pense qu'il est le plus juste si je sais me maîtriser et si je peux rester professionnelle pour faire l'analyse correcte derrière. Parce que dans le monde professionnel, on demande beaucoup des points de vue des autres. Et voilà, je vous souhaite de se développer toujours, de grandir votre leadership et de faire toujours l'évolution de vos collaborateurs le plus correct possible, de leur permettre d'ouvrir leur potentiel de progresser au travail, être motivés et faire de la meilleure façon leur job. Merci beaucoup pour votre attention. Je trouve que cette vidéo elle est très utile et très importante. Et si vous pensez la même chose, alors n'hésitez pas à le partager et liker. Merci beaucoup et à bientôt !